Aujourd'hui, on va parler de communication couple en cas de conflit. Je pense que c'est un besoin assez récurrent chez à peu près tout le monde. Absolument. C'est sur Morning Kiss. Bonjour Lula. Bonjour. Comme tout le monde sur cette chaîne sait, tu fais partie de l'équipe Morning Kiss en tant que coach en séduction. Absolument. Ce qui sert peut-être moins, c'est que tu as aussi la propre chaîne YouTube qui s'appelle Lula Moraes. Oui. Et qui traite de séduction et pas seulement, aussi de développement personnel au sens plus large. Et c'est précieux pour moi et pour les spectateurs d'avoir un avis féminin qui peut venir équilibrer le mien. C'est pour ça que je voulais te faire intervenir dans cette vidéo. Donc, va ce sujet, communication en couple en cas de conflit. Peut-être, sauf si tu veux démarrer à un autre endroit, j'aurais bien discuté de l'importance de communiquer les attentes de chacun. Alors, oui, communiquer les attentes de chacun, ça peut être une bonne chose. Je partirais d'un point de vue encore plus général qui dit qu'en fait, la manière de communiquer dans un couple va être pas mal révélateur de la manière dont on le perçoit et de la véritable volonté qu'on a de perpétuer ce couple. J'ai tendance à dire qu'on va vraiment entrer dans une communication de couple de qualité quand on a envie que notre couple fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, la communication, c'est pas un secret, tout le monde le dit, la communication, c'est la clé d'un couple qui marche. C'est vrai, c'est absolument vrai. À partir du moment où on peut communiquer à cœur ouvert... Je suis d'accord. C'est tellement vrai que c'est devenu un cliché. C'est devenu un cliché, mais malheureusement, il faut le répéter. C'est la communication et la clé d'un couple parce qu'un couple qui communique bien et qui arrive à formuler les choses sans justement vraiment être dans la communication, c'est un couple qui va avancer ensemble. C'est un couple qui va être partenaire et non pas adversaire. C'est ce que l'on se disait. Et en fait... Alors comment on fait concrètement ? Ça passe par quoi ? Déjà, ça passe par... Quand on va communiquer avec son partenaire, on ne va pas pointer du doigt son partenaire. Parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Et en fait, il y a beaucoup d'erreurs que font les couples quand ils communiquent. Tu veux dire accusé ? Dire tu fais toujours ça, tu fais jamais ça ? Par exemple, pointer du doigt la personnalité de son caractère. Ouais, t'es un. T'es une, t'es un. C'est même au-delà que le tu fais toujours ça ou le tu fais jamais ça. C'est le pire, c'est t'es comme ça. C'est vraiment... Ça, c'est une erreur que font beaucoup les gens quand on se dispute dans les couples. C'est qu'on colle une étiquette sur le front de l'autre. Genre ouais, t'es un. T'es méchant, t'es un. T'es tout le temps... Enfin, voilà, t'es jamais à l'heure. T'es une incapable, t'es immature. Voilà, c'est le truc que tu vas entendre. T'es immature, t'es instable. T'es incapable de... Et après, dans une mesure moindre, t'as le... Tu fais tout le temps ça, tu fais jamais ça. Ça, c'est une première erreur qui fait que... En fait, on va... C'est quoi le problème ? Bah, le problème, c'est qu'en faisant ça, en pointant du doigt l'autre ou en pointant du doigt un comportement de manière répétitive, tu colles une étiquette à l'autre et la première chose que va faire l'autre, c'est quoi ? Moi, je suis comme ça ! Moi, je fais tout le temps ça ! Et en fait, ce n'est pas avancer ensemble. La meilleure chose à faire... Ça va braquer l'autre qui va se mettre en mode défensif. Et qui donc va plutôt que d'essayer de trouver une solution, éventuellement, et quand même, vous avez raison, plutôt que d'essayer justement de se remettre en question, de remettre en question éventuellement un comportement donné et de vouloir le corriger, l'autre va plus avoir à cœur, à ce moment-là, de pointer plutôt du doigt l'autre comportement. Ça crée un déséquilibre et l'autre, pour rétablir l'équilibre, va plutôt pointer du doigt le comportement de soi. Enfin, on va dire, non, mais toi, t'es comme ça, toi, t'es tout le temps comme ça. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que toi, tu as fait ça. Ou le non, je ne suis pas comme ça, et l'autre va justifier, en fait, son comportement. Mais la situation n'avance pas. Je suis méga d'accord, et j'irai même plus loin. C'est-à-dire qu'accuser quelqu'un et lui coller un jugement comme « t'es toujours quelqu'un d'impatient », etc. Ça va faire en sorte que cette personne va tendre à se comporter de la façon, justement, qu'on l'accuse d'être. Parce qu'en lui collant une étiquette, les gens ont tendance à se comporter conformément à l'image qu'on a d'eux. C'est une phrase que m'avait dit une amie et qui fait la même chez moi. Par exemple, je ne suis jamais autant maladroite que devant des gens qui pointent du doigt mal à la maladresse. C'est-à-dire que dans ma famille, je suis réputée pour toujours casser plein de trucs et pour ne pas savoir tenir debout. S'il y a bien un endroit où j'ai cassé plein de choses et où je passe ma vie à tomber par terre, c'est dans ma famille où je suis réputée maladroite. C'est vrai. Et donc, pointer du doigt quelque chose de perpétuel ou pointer du doigt un trait de caractère de quelqu'un, c'est le meilleur moyen que la personne persévère dans son comportement en plus. Oui, c'est-à-dire que les êtres humains ont un profond besoin de cohérence. Tout à fait. Donc on a envie d'être cohérent vis-à-vis de l'image qu'on donne aux autres. Absolument. Et du coup, la solution, ce n'est pas de pointer du doigt la personnalité de quelqu'un, ce n'est pas de pointer du doigt le caractère récurrent d'un comportement, mais ce serait plutôt du pointer du doigt la situation où la personne s'est comportée de telle ou telle manière. De ne pas me dire, par exemple, ouais, t'es toujours, t'es jamais à l'heure, ou t'es quelqu'un de, t'es incapable d'être à l'heure, ou genre de choses. C'est-à-dire, tu as été en retard, tu as encore une fois été en retard, tu as été en retard à plusieurs reprises, et moi, cela a des conséquences négatives sur moi. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu pointes du doigt le comportement de l'autre, et tu vas pointer du doigt les répercussions négatives du comportement de l'autre sur l'ensemble des gens, et toi en particulier, en disant, écoute, tu as été en retard là, tu as été en retard là, tu as été en retard là. Moi, ça m'a posé tel ennui. J'ai dû t'attendre, je me suis pressée pour être à l'heure alors que je faisais autre chose avant et que j'ai perdu du temps, j'ai eu froid, je me suis inquiétée, ce genre de choses. Et en fait, si tu pointes du doigt le comportement de la personne qu'a eu cette personne à un instant T de manière ponctuelle, même si c'était plusieurs fois, et que tu pointes du doigt les répercussions négatives, tu vas plutôt porter l'attention de la personne à qui tu pointes du doigt ses comportements vers la solution et vers le moyen de corriger ses comportements négatifs du genre « Écoute, je t'ai attendu la semaine dernière, j'ai eu froid, je t'ai attendu encore aujourd'hui, j'avais en plus, on s'attend à l'extérieur, ou alors je t'attends beaucoup et du coup, je perds mon temps moi, alors que je ne sais pas, j'ai dû lâcher une réunion plus tôt pour être à l'heure avec toi, etc. » En fait, c'est bête, mais le fait de pointer du doigt les répercussions négatives fait qu'après, quand on va discuter, quand on va communiquer, on va plutôt chercher à corriger justement ces répercussions négatives plutôt que de pointer du doigt quelqu'un qui doit systématiquement remettre en question soi. La personne, du coup, va se remettre en question. Elle va dire « Bon, très bien, je suis désolée d'être toujours, en tout cas d'avoir été en retard à plusieurs reprises, je suis désolée des comportements, enfin des répercussions négatives que ça a eues, donc pour que ces répercussions négatives n'aient plus lieu, on va trouver une solution. Ça peut être « Je ne serai plus en retard, je ferai particulièrement attention parce que ton temps est aussi précieux que le mien. » Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois complètement. Et surtout, la deuxième fois que tu l'as formulée, tu l'as formulée avec des phrases qui commençaient par « je » plutôt que qui commençaient par « tu ». Et donc, moi qui suis en face de toi, je ne me suis pas senti accusé, alors que si tu me dis « tu as fait ci, tu as fait ça », en attendant-tu, mon premier réflexe, ça va être de me braquer en mode défensif. Alors que si tu me dis « je t'ai attendu l'autre jour, j'ai eu froid », « je t'ai attendu une deuxième fois, j'ai eu mal aux pieds », là, tu es en train… J'avais des talons de douce, tu rends compte ? Je me mets à ta place en train de croire. Et donc là, tu es en train de parler de toi, donc il n'y a pas lieu qu'il se braque. Oui, par contre… Il n'est pas accusé. Oui, mais par contre, ce qui est bien, c'est que si la personne… Il faut entrer en empathie. Voilà, et c'est là où c'est important, c'est que si la personne entre en empathie avec toi et qu'elle comprend du coup ce que ça a eu sur toi et que cette personne est dans l'empathie, justement, elle va comprendre les répercussions négatives et donc elle va plus facilement, je pense, avoir un cœur de ne pas provoquer à nouveau ces comportements… Enfin, de ne pas provoquer à nouveau ces situations désagréables que tu as vécues. Du genre, ben oui, la personne n'aime pas… Enfin, si tu dis « j'étais attendue dans le froid », que tu le dis à ton compagnon, ton compagnon n'aime pas non plus attendre dans le froid. Il va comprendre à quel point attendre dans le froid est désagréable, donc il va dire « je suis désolée de t'avoir fait attendre dans le froid ». Et donc, si cette personne avec qui tu es en couple, avec qui tu communiques, tient à toi et a envie que votre couple marche et n'a pas envie d'être une source négative pour toi, d'être une source de problèmes, elle va avoir à cœur de régler ce comportement. Ben, on l'espère, oui. Et en fait, j'ai tendance à penser que si quelqu'un tient à toi, elle va avoir à cœur de communiquer pour régler les problèmes et non pas de t'en vouloir et devoir créer un drame. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'engueuler, c'est vraiment communiquer, que justement les disputes, etc., mais vraiment les disputes avec grand fracas, les disputes vraiment violentes, font partie de la communication d'un couple. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, à part... C'est marrant à ce propos, j'ai lu récemment un article qui... Alors, je ne sais pas qui l'a lu, je l'ai survolé. Mais en tout cas, la conclusion, c'était qu'il y avait une fréquence optimum de disputes dans un couple et que c'était autour d'une fois par mois. Et je me suis dit « tiens, c'est curieux, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas, mais en tout cas, je trouverais ça un peu suspect qu'un couple ne se dispute pas du tout. Pas toi ? » « Qu'un couple ait des désaccords, c'est normal. » « Même des disputes. » « Que le ton monte et tout ? » « Ouais. Et c'est vrai que je le sens bien. » « Dans ton propre... » « Ah, oui. Alors, avec Carole, ma femme, oui, bien sûr, on se dispute. D'ailleurs, on n'est pas loin de la fréquence optimum. » « Ouais ! T'es dans la norme, c'est trop bien ! » « Je suis dans la norme sociale, tu vois bien. » « Non, blague à part. » « Je ne sais pas, est-ce que ça ne veut pas dire s'il n'y a pas de dispute qu'il y a du non-dit, qu'on cache des trucs sous le tapis et qu'on n'ose pas les évoquer ? » « Alors là, du coup, je te dis... » « Qu'on n'arrive pas à se positionner peut-être aussi ? » « Oui, si derrière, il y a un silence... » « En fait, si à la place de la dispute, il y a un silence, ouais. » « Là, on est dans le non-dit, on est dans l'interiorisation, on est dans le « je laisse gangréner le problème et il va exploser. » « Mais je pense sincèrement que si à la place de la dispute, il y a des discussions avec fort désaccord... » « Ouais. » « Parce qu'il n'y a pas vraiment une dispute, même s'il tombe monte gentiment, hein. » « Mais s'il y a des discussions avec grand désaccord, à partir du moment où on est dans la communication et on essaye de trouver des solutions, pour moi, ça remplace la dispute, en fait. » « Dans ce cas, je suis d'accord avec toi, parce que tu sais quoi, justement, les cas où avec grand on se dispute, c'est parce que j'ai le sentiment qu'elles ne nous laissent pas avoir une discussion d'un lieu. » « Voilà. » « Et pour moi, à partir du moment où on pose un problème, on s'assoit et qu'on dit, écoute, on expose une situation, on expose le problème de la situation et on dit, ok, c'est quoi la solution ? » « Pour moi, ça vaut largement une dispute. » « Pour moi, la dispute, c'est une réaction émotionnelle. » « Ok, j'ai une exception. » « C'est quoi ? » « Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui a très faim ou est très fatigué ? » « Parce que dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir une communication adulte et maîtrisée quand on a envie de se rouler par terre parce qu'on a faim. » « Ah ! » « J'imagine le truc, tu sais, ah ! » « Mais tu sais, je crois que c'était le président Clinton qui a dit que quand il s'apercevait qu'un échange commençait à s'envenimer, il s'assurait que la personne avait bien mangé et s'était bien reposée avant de continuer la discussion. » « Mais il a tout à fait raison, justement, tu vois. » « Pour moi, c'est ça. » « Et le président Clinton a raison dans le sens où, moi, si je sais que je suis très fatiguée et que je ne suis pas pronte à parler, ce n'est pas pour moi faire des non-dits, faire du silence et donc laisser le problème immerger que de dire, tu sais quoi ? » « Ouais, voilà. » « On reste là-dessus maintenant, là, tout de suite. » « Dors là-dessus. » « Va bouffer, fais dodo, va marcher, va écouter Evanescence. » « Va ma danseau. » « Voilà. » « Ou « Appelle ta mère, calme-toi et on en reparle après. » » « Pour moi, en fait, à ce moment-là, si... » « Enfin, pour moi, à ce moment-là, la dispute n'a rien à voir avec votre couple. » « C'est ton état émotionnel qui fait que tu n'es pas en mesure... » « Tu n'es pas en mesure... » « Si j'arrivais à faire ce que tu préconises, moi, j'arrive difficilement parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, souvent. » « Et si j'y arrivais, j'éviterais bien des discussions. » « Ben voilà, justement. » « Moi, en fait, c'est parce que je suis beaucoup dans la maîtrise. » « Et du coup, je vais avoir vraiment tendance... » « Justement, je vais éviter de crier. » « Quand je crie, c'est que... » « Quand je crie, c'est que je perds mes moyens. » « Mais moi, pour me faire perdre mes moyens, il faut se lever très tôt. » « Je suis perpétuellement dans la maîtrise. » « Mais du coup, moi, en fait, je ne vais pas crier. » « Je ne vais pas m'énerver. » « Je vais fermer ma gueule. » « Et je vais dire, tu sais quoi ? » « Laisse-moi réfléchir dans mon coin. » « Des fois, justement, j'ai peur de m'énerver. » « Donc, je vais plutôt dire, tu sais quoi ? » « Je réfléchis dans mon coin. » « Si j'ai des torts, je viendrai et je ferai, écoute. » « Ouais, ok, j'ai tort. » « Si j'ai raison, je t'expliquerai ce qui s'est passé. » « Et je t'expliquerai ma vision des choses. » « Et à ce moment-là, moi, je vais plutôt avoir tendance, plutôt justement que de crier, m'énerver. » « Je vais dire, laisse-moi dormir. » « Ou laisse-moi bouffer. » « Laisse-moi chialer si j'ai pas une grosse journée. » « Je reviens après. » « Et promis, j'aurai l'esprit beaucoup plus disponible et beaucoup plus fécond pour qu'on discute. » Mais en fait, je sais que dans la vie, on ne peut pas toujours tout le temps avoir ce comportement-là parce qu'on est humain. Moi, j'arrive à avoir ce comportement-là parce que c'est dans ma nature et parce que justement, j'ai opéré sur moi un grand travail d'apprentissage de maîtrise. C'est un travail qui, pour moi, peut sauver justement des disputes et des couples. Parce qu'en fait... « Je suis d'accord. » « Et j'y arrive pas aussi souvent que je ne le voudrais. » « Je ne sais pas. » « Je comprends aussi que les disputes, du coup, peuvent arriver. » Mais à ce moment-là, en fait, ce n'est pas le comportement de l'autre qui t'irrite. C'est juste que tu n'es pas en mesure, là, tout de suite, maintenant, d'appréhender la situation de manière vraiment parfaitement efficace. Donc, tu vas t'énerver si tu n'as pas si une heure journée, si tu n'as pas bouffé, que tu n'as pas dormi, etc. Par exemple, les parents, enfin les jeunes parents, je sais qu'il y a des... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des statistiques qui prouvent que, justement, il y a le baby-clash, soi-disant, que les parents ont tendance à... Alors, le baby-clash, c'est une étude qui prouverait qu'il y a beaucoup, beaucoup de séparations qui se font juste après la naissance d'un enfant. Beaucoup de séparations de couples qui se font après la naissance d'un enfant. dans une famille provoquent une grande dose de fatigue. Émotionnellement, c'est quelque chose... C'est un grand chamboulement. Tes jeunes papas. J'atteste... J'atteste à quel point c'est... Comment dire ? C'est se tromper dans un couple quand j'entends des couples dire « Ok, là, on a quelques difficultés. Faisons un enfant. » Un peu sous l'angle... Je peux comprendre intuitivement que certains couples se disent ça parce qu'après tout, c'est un très beau projet. C'est un projet partagé. C'est un projet qu'on peut estimer... Ressouder un couple, approfondir le lien. Mais le problème, c'est que c'est aussi une énorme source de stress, de fatigue, de mésentente. Donc, globalement, on ne fait pas un bébé pour ressouder un couple. Tout à fait. Et pour revenir justement au sujet qui était la communication des couples, bien évidemment, c'est toujours un peu délicat à ce moment-là de rester ouvert et disponible à une discussion adulte et mature quand il y a des facteurs extérieurs, et notamment, presque, par exemple, c'est un exemple très créant les enfants, des facteurs extérieurs qui viennent justement déjà te demander beaucoup d'énergie et beaucoup de force mentale pour ensuite pouvoir encore garder les épaules assez droites pour pouvoir après avoir une conversation mature et adulte pour régler un problème que l'on rencontre une situation avec son compagnon, en fait. Et là aussi, je parle avec... Bon, je n'ai pas d'enfant, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'il est humain, finalement, du coup, de se laisser aller à crier, à s'énerver, à se disputer, et donc de ne pas avoir une discussion qui peut régler un problème. C'est humain et ça arrive, malheureusement, je pense, et c'est mon avis, que ça abîme un couple. Les hurlements, les reproches injustifiés, parce que le manque de maîtrise de ces mots et de ces cris, à ce moment-là, pour moi, ça peut fragiliser un couple. En plus, déjà parce que vous devenez une source de stress, une source d'irritabilité, une source de tristesse pour l'autre, et donc l'autre vous associe de plus en plus à des tristesses, de l'irritabilité et du stress. Et donc, pour l'autre, tu n'es plus une source de joie et d'amour, tu deviens une source de problèmes et d'ennuis. Pour moi, tu abîmes ton couple comme ça. C'est mon point de vue, mais je l'ai observé, et donc j'ai aussi interviewé des couples, donc je sais que ça peut arriver. Et d'autre part, le temps que tu passes à crier, à t'énerver, ou à faire des reproches injustifiées, des reproches ou dire des choses sur lesquelles tu devras revenir, c'est du temps que tu ne passes pas à régler une situation. C'est du temps que tu ne passes pas à essayer de comprendre la vraie nature du problème, et c'est donc rajouter sur un problème déjà existant des griefs et du ressentiment. Et bon, c'est humain, mais je pense qu'il faut faire attention. Et je pense qu'un couple sur le long terme, pour se préserver, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Je suis complètement d'accord, et j'aime bien considérer le couple par analogie à un couple bancaire, qui peut être dans le noir, c'est-à-dire bien approvisionné, avec des expériences positives, des interactions agréables, de la complicité, de la connivence, etc. Et à chaque interaction un peu négative, qu'on pourrait qualifier de dispute, le niveau du compte en banque va baisser. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'à un moment, il va arriver à zéro. Et là, on va passer dans le rouge. Et quand on passe dans le rouge, du coup, le moindre truc, la moindre aspérité, le moindre désaccord, on va tout de suite prendre des proportions énormes. Alors qu'un simple désaccord, quand il arrive, quand le couple est bien approvisionné de positivité, ce désaccord, il passera nickel. Parce que noyer dans une masse positive. Puis à partir du moment où on a assez bien discuté pour trouver justement des consensus, des discussions, des solutions, le problème n'a même plus raison d'être. Tu arrives avec une situation, tu la poses, on en parle. Je ne sais pas, on cherche. En fait, là aussi, un des secrets pour moi, pour une communication de couple qui marche, c'est une conversation, enfin, une communication qui est axée sur la résolution du problème et non pas sur l'ego, savoir qui a raison, qui a tort, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. C'est facile à dire et ce n'est peut-être pas facile à faire. Je ne sais pas, j'essaie vraiment de me calmer sur l'ego, mais je ne prétends vraiment pas. Alors, autant je suis loin d'être parfaite. Disons que moi, j'ai tendance à tomber dans le pièce, d'aller dans de l'argumentation parce que je suis quelqu'un d'assez intellectuel et donc j'aime bien débattre sur des idées et donc la personne en face de moi, ma femme en l'occurrence, peut avoir l'impression que je suis comme un avocat qui essaye de... D'avoir perpétuellement raison. ... de gagner sa démonstration intellectuelle. Et ce n'est pas bon. Je n'ai pas... Enfin, après, je suis contente de savoir que face à moi, j'ai justement quelqu'un qui est en couple depuis longtemps et qui est marié parce que cela appuie un petit peu plus mes propos. Je suis d'accord avec toi, oui. Dans l'immédiat, si toi, avec ton ressenti, tu es d'accord avec moi, ça me rassure un peu parce que cela signifie que c'est quelque chose que j'ai observé dans d'autres personnes et que j'observe là. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même parce que je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfant. J'étais dans un couple, j'étais fiancée, j'ai vécu pendant longtemps avec quelqu'un et je sais qu'une de nos forces à nous, justement, c'était justement le fait qu'on arrivait en tout cas à communiquer sur une situation. On n'était pas fort pour le reste mais on était super fort à ça. On avait un problème, on était les champions du brainstorming. Genre, ok, alors, on va en discuter, qu'est-ce qui se passe, la situation ? Ok, alors, toi, ton point de vue, c'est quoi ? Nous allons trouver une solution. Quelle est la solution ? Quel est le point B que l'on veut trouver ? La solution que l'on veut trouver, c'est la résolution du problème. Très bien. La résolution du problème. Quelle mesure concrète tu proposes pour résoudre ce problème ? Quelle mesure technique et actionnable tu peux ? Et on était super fort à ça. C'était mon point fort et c'était son point fort aussi donc avec ça, on ne se disputait jamais. C'est assez masculin, non ? Comme façon de... C'est sociétal, la manière de percevoir ça comme masculin. Je connais une infinité de femmes qui n'a pas de le faire. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que... C'est un truc de gars, c'est un truc de fille. Je ne suis pas en train de dire que typiquement, on a tendance à observer ce genre d'approche chez les hommes. Oui, parce que j'ai l'impression que les femmes aussi, on verbalise beaucoup. Enfin, je n'aime vraiment pas la généralité. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, on apprend... Émettre une généralité ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Les généralités connaissent les exceptions. On peut par exemple émettre la généralité que c'est plutôt des femmes qui mettent des talons. Je veux dire, il n'y a pas de problème en soi à émettre des généralités. Une généralité, elle n'est pas un jugement et ce n'est pas une règle. Parce qu'il y a aussi des hommes qui mettent des talons. Maintenant, ils sont beaucoup plus rares que les femmes. Oui. Donc juste... C'est une excellente analogie. Tu as le droit de donner une généralité. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'est qu'une généralité. Ce n'est ni une règle ni je ne sais plus quoi d'autre. Après, il est vrai que l'action est quelque chose que l'on a beaucoup plus enseigné aux hommes que la contemplation, la réaction. Malheureusement, parler n'est pas agir. C'est pas un environnement sociétal. Voilà. Je mettrais des... Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est une naissance. J'aurais tendance à dire aussi que c'est très sociétal. Mais parce que je crois qu'il faut éduquer les femmes à l'action et passer à l'action, ça passe par arrêter de parler et trouver des mesures. Dire, ok, ça, c'est des paroles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et moi, je préfère parce que du coup... En plus, ça règle les problèmes en deux minutes chrono. Et puis, se remettre en question, notamment. Mettre son égo de côté. Si on réussit dans le couple, c'est d'une, axer la communication sur la résolution du problème. Genre, ok, le problème, c'est ça. On l'a identifié, super. On s'en fout de savoir qui a raison, qui a tort. Il y a un problème. On l'a identifié. On s'en fout... Et en plus, voilà. Donc, maintenant, c'est quoi la résolution du problème ? C'est vraiment se dire, ok, on a identifié le problème. La résolution, c'est quoi ? Et pour autant, tu n'iras pas qu'on veut aussi tenir compte des émotions de chacun en plus des faits. Parce que ça peut être perçu, tes propos comme étant peut-être robotique, alors que je suis sûr que ce n'est pas le cas. Ah, mais pour moi, les émotions négatives sont une répercussion du problème. Je veux dire, quand tu dis, par exemple, écoute, tu agis de telle manière, c'est un problème. Pourquoi le problème ? Parce que ça m'a blessé. Parce que ça me fait mal. Parce que ça me rend triste. Parce que je ne supporte pas cette situation. D'ailleurs, on devrait dire, le ressenti de quelqu'un, il est toujours valable par définition. on ne va pas le nier en disant, ah, mais non, mais tu ne devrais pas te sentir comme ça. Ah, mais n'importe quoi, ce n'est pas approprié. À partir du moment où quelqu'un a un ressenti, c'est qu'il est vrai chez lui. Oui, chez lui, mais ce n'est pas parce que son ressenti est approprié qu'il est justifié. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? De temps en temps, certaines personnes vont se sentir, par exemple... Il est par définition justifié dans son référentiel à lui. Sinon, il ne l'aurait pas. Oui, mais est-ce qu'il y a des... Par exemple, un truc tout bête. Si tu quittes quelqu'un, si tu te sépares de ton compagnon, tu vas lui faire beaucoup de peine. Son sentiment qu'il va recevoir est approprié. Il a de la peine. Est-ce que pour autant, tu dois prendre en compte cette peine quand il s'agit de prendre la décision de quitter cette personne ? De temps en temps, non. Alors, prendre en compte par rapport à la décision, non. Mais peut-être par rapport à la façon de présenter la décision, certainement. Oui. Il y a façon et façon de quitter quelqu'un. Tout à fait. Ce que je veux expliquer par là, c'est que les émotions que l'on va ressentir peuvent être mises dans la balance en disant la manière que tu as de te comporter me fait de la peine, mais de temps en temps, il va falloir expliquer à l'autre que ses sentiments... On ne reste pas en couple avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Oui, mais par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux, vraiment dans la possessivité, et que la possessivité de cette personne fait que cette personne se trouve en grande peine dès qu'elle n'est plus le centre de ton attention. Est-ce que pour autant, pour ne pas fraiser cette personne, est-ce que tu dois absolument faire en sorte que cette personne reste le centre de ton attention tout le temps ? Non. Voilà. Donc les émotions de cette personne sont là, elles sont présentes, elles peuvent être prises en compte, mais de temps en temps, il faut savoir dire à cette personne que ses émotions ne doivent... Oui, tout à fait. Voilà. Donc ce sont des exemples où, oui, tu peux prendre les émotions de la personne en compte, mais je pense qu'il ne faut pas non plus toujours sous le prétexte que l'autre personne ressent des émotions, te conformer aux émotions de cette personne. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ils sont là, ils doivent être entendus, mais il ne faut pas toujours pour autant les porter au nu, genre, mon Dieu ! Oui, oui, oui. Voilà. Et pour moi, l'autre secret d'une communication réussie, c'est justement de mettre de son côté son égo et d'être tout à fait capable d'admettre les comportements que l'on a eus et les remettre en question et ne pas avoir peur de dire « Oui, je corrige ! » Ça, c'est énorme. Non, mais c'est mettre son égo de côté sur... Il y a une infinité de coups qui seraient sauvés. Être capable de dire « Je suis désolé, je me suis trompé, j'ai fait une connerie, je n'aurais pas dû. Rien que le fait de dire « Je suis désolé. » Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas la force de caractère. Mais c'est que c'est eux qui sont insécures et qui considèrent que leur couple est un champ de bataille où il y a un gagnant et un perdant. Pour moi, ce n'est absolument pas une preuve de faiblesse de dire « Je suis désolé. » La manière dont je me suis... C'est l'inverse. Oui. C'est une preuve de force de caractère. Tout à fait. C'est dire « Je suis désolé, j'ai mal agi, je vais corriger mon comportement. » C'est depuis que j'ai eu la réalisation que c'est une force de caractère, que j'ai beaucoup plus de facilité avec ma femme d'aller m'excuser, d'aller dire que je suis désolé. Parce que je ne cadre plus ça comme une faiblesse. Tout à fait. Et en plus, tout simplement, si tu corriges ton comportement, tu réduis juste une source de problème. Si tu t'es mal comporté, la manière dont tu t'es comporté a provoqué des dégâts chez l'autre, a fait mal à l'autre, et que l'autre te dit « Je t'ai blessé. » Tu dis « Je suis désolé. » « Je ne voulais pas te blesser. » « Ok, je corrige mon comportement. » Tu t'es remis en question. Tu corriges ton comportement. Tu ne blesses plus l'autre. Je veux dire, problème réglé, conflit réglé. Bon, on passe à autre chose et on consacre son énergie à faire des choses cool plutôt que d'essayer de recommencer une erreur qui a déjà été faite par le passé. Ne pas se remettre en question, c'est malheureusement condamner son couple à se disputer dans quelques temps pour les mêmes raisons. Donc, se remettre en question, corriger des comportements quand on a discuté et qu'on s'est rendu compte que notre comportement était source de problème. Pour moi, ce n'est pas s'aplatir parce que justement, ton couple, c'est un partenariat. Ce n'est pas une lutte. Donc, si ton couple, c'est un partenariat, en te remettant en question, en corrigeant ton comportement, tu renforces ton couple, tu renforces justement ce partenariat et tu donnes à ton partenariat une chance de se perpétuer dans le temps en évitant justement d'autres sources de conflits ou d'autres soucis. Tout simplement. Et se remettre en question, pour moi, c'est vraiment savoir axer la communication sur la résolution du problème quand il y a un problème avant de se disputer et se remettre en question pour être en mesure de corriger son comportement pour éviter qu'il y ait de disputes, pour moi, ce sont deux clés principales. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais c'est celles qui me viennent là tout de suite. Deux clés principales de la communication dans un couple. C'est énorme. Parce que se remettre en question, c'est quelque part la seule issue parce que c'est le seul aspect sur lequel on a le contrôle. On ne peut pas changer l'autre. Par contre, on peut se changer soi. On peut prendre, en prenant responsabilité, c'est au contraire pas capituler, c'est reconnaître qu'on a un degré d'action puisque dans la mesure où je suis responsable, je peux changer mon comportement et faire en sorte qu'à l'avenir, ça se passe différemment. Tout à fait. La discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Je suis sûr que sur la question de communication en couple en matière de conflit, il y a plein de choses à dire. Parlons-en. Et si vous voulez en savoir plus sur Lula et regarder ses vidéos de développement personnel, c'est très facile à trouver puisque sa chaîne YouTube s'appelle Lula Morales. L-U-L-A Morales avec un S. Top. Merci beaucoup Lula. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos, notamment avec Lula Morales. Prenez soin de vous, salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada